On peut commencer par quelques minutes de méditation. Donc juste pour reprendre un peu le cours des choses dans votre esprit, où en était-on ? Et établir la motivation. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 C'est ici la description sur le tableau, les 12 liens de l'origine interdépendante. Donc on a déjà enumérer, on a expliqué un peu les, en fait ces trous elles, elle explique le processus, comment on vient à l'existence par l'interdépendance, par l'interdépendance de différents facteurs donc nous avons expliqué déjà comment au centre de la roue on trouve les liens on trouve les éléments en fait qui sont la cause de ce cycle des existences donc la cause qu'est-ce que c'est la cause centrale l'ignorance l'attachement et l'aversion représenté par les trois animaux qu'on appelle aussi les trois poisons donc vous l'avez sur le dessin vous l'avez aussi sur sur la diapo et le cercle qui suit c'est le deuxième cercle le karma nos actions positives et négatives qui nous projettent en fait après la mort dans des mondes des mondes de souffrance ou des mondes donc on voit les êtres qui tombent dans des destinées malheureuses et ceux qui s'élèvent en fait dans des destinées divines tout ça étant toujours sous le pouvoir de l'ignorance et du karma enfin ça c'est le karma en fait sous le pouvoir de l'ignorance donc on parlait en effet sous le pouvoir de l'ignorance on peut s'engager dans des actions vertueuses ou non vertueuses les non vertueuses nous projettent dans des mauvaises destinées et les vertueuses nous dirigent dans des bonnes renaissances toutes ces actions sont contaminées même les vertueuses aussi donc ensuite dans la roue il y a le cercle suivant qui représente en fait les cinq, six mondes dans lesquels on peut renaître et le cercle extérieur qu'est-ce que c'est ? le cercle extérieur c'est les douze liens et en fait dans votre dans le dessin que vous avez ça commence en fait en bas et ça tombe dans le sens des aiguilles d'une montre et donc on a déjà vu la représentation que j'ai ici sur les diapos est différente de celle que vous avez ici mais en fait le symbolisme est le même et donc qu'est-ce que c'est ? le premier lien c'est l'ignorance et qu'est-ce que c'est cette ignorance ? pardon ? c'est le jeu non c'est la saisie du jeu c'est pas la même chose le jeu ou le soi c'est la saisie du soi la confusion c'est un type de confusion et plus particulièrement c'est la confusion sur la réalité des choses la nature véritable des phénomènes qui est représentée par un aveugle qui s'appuie sur un bâton donc une personne qui ne voit pas en fait les choses ce qui montre en fait qu'elle est faible donc cette ignorance c'est l'ignorance en fait de la c'est la saisie du soi c'est l'ignorance ce qui ne voit pas en fait la vacuité le vide d'existence inhérente ou d'existence en soi des choses des personnes et des phénomènes et donc on avait dit dans le cadre dans le cadre de ces douze liens chaque lien représente quelque chose de spécifique c'est pas l'ignorance en général ici c'est l'ignorance en fait ce sont les moments d'ignorance qui motivent un karma introducteur qui est le deuxième lien qu'est-ce que c'est un karma introducteur on en a parlé aussi quand on a parlé du karma oui qui crée une nouvelle vie oui qui nous projette dans une nouvelle vie c'est le karma qui est en fait la cause un karma on dit introducteur ou projetant et donc l'ignorance dont on parle c'est l'ignorance c'est les moments d'ignorance qui créent qui sont à l'origine en fait qui sont la motivation pour le karma introducteur qui suit le karma introducteur qui est le deuxième lien donc le deuxième lien c'est les formations karmiques ou alors actions composées c'est différentes traductions mais c'est la même chose et donc c'est un karma introducteur quel était l'autre type de karma complémentaire qui donnait un peu le karma propulseur ou propulsant propulseur introducteur c'est celui qui nous projette dans une vie le karma complémentaire c'est le karma en fait qui qui va être responsable des circonstances de cette vie là oui après il y a d'autres karmas on n'a pas tout vu le karma immuable c'est le karma j'ai pas tout 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 décrit les différents types de karma le karma immuable c'est le karma qui pour renaître dans le monde de la forme et du sans forme on a parlé des trois mondes du désir de la forme et du sans forme un karma introducteur d'une naissance dans le royaume du désir en fait il est changeable c'est à dire que ce karma il vient en maturation au moment de la mort mais ça peut changer entre temps entre la mort et la naissance ce karma il peut être influencé il peut changer tandis que le karma qui introducteur d'une naissance dans les mondes de la forme et du sans forme il ne peut pas être changé inéluctablement il donnera ce résultat dans ces mondes là ce résultat c'est pour ça qu'on dit qu'il est immuable donc ici les formations karmiques ou les actions composées le karma c'est un karma introducteur il est représenté par un potier le potier donne forme à un objet et donc c'est une action on voit avec le tour le potier a un tour et donc il donne une forme il fait il crée quelque chose il fabrique quelque chose et donc qu'est-ce que ça illustre ? ça illustre le fait qu'une action est posée qui commence une séquence qui aura de nouvelles conséquences c'est une séquence qui commence à partir d'une action qui est posée qui est donc cette action composée ou karma aussi qu'est-ce qu'on voit dans ce symbole c'est que la roue quand elle tourne le potier fait tourner la roue la roue elle tourne sans avoir besoin de faire de nouveaux efforts vous lancez la roue et elle tourne toute seule quelque part et de la même façon l'action c'est-à-dire l'action qui est posée crée un potentiel qui va se poursuivre sans effort jusqu'à ce qu'il porte son fruit parce que le karma c'est ça c'est une action une action qui crée un potentiel qui va se déposer sur le continuum de la conscience et qui est comme une graine en fait qui va être véhiculée par la conscience et donc ce karma avec ce karma avec cette action quelque part il y a un processus qui s'enclenche et qui va se poursuivre comme la roue du potier qui tourne sans effort ce processus va se poursuivre jusqu'à son résultat qui ici ça va être quoi le résultat de ce karma ? une renaissance puisque c'est un karma introducteur ça va être une renaissance dans un des six mondes en fonction de si ce karma est positif vertueux non vertueux etc. donc ça c'est le deuxième lien le troisième lien c'est la conscience donc ici il s'agit de la conscience sur laquelle vient s'imprimer le potentiel du karma du deuxième lien donc il y a un moment d'ignorance qui motive une certaine action l'empreinte de cette action s'imprime l'empreinte ou le potentiel de ce karma s'imprime sur la conscience et c'est de ça qu'on parle ici la conscience donc la conscience il y a deux niveaux il y a la conscience causale et la conscience au niveau résultant la conscience causale c'est la conscience au moment où ce potentiel karmique vient s'implanter dessus ça c'est la conscience causale la conscience résultante c'est la conscience la même conscience avec le même potentiel karmique au moment où ce karma qui est comme une graine en fait va être va être activé pour produire son résultat qui est une renaissance donc la conscience ici c'est une conscience mentale primaire c'est une conscience principale ce ne sont pas des facteurs mentaux donc c'est la conscience causale qui porte cette empreinte jusqu'à ce que les faits mûrissent c'est à dire cette conscience causale elle porte l'empreinte et elle va durer jusqu'à ce que les faits se produisent c'est à dire jusqu'au moment précédent immédiatement la conception la conception au moment de la nouvelle renaissance une nouvelle renaissance ça commence avec avec la conception d'un être la naissance c'est quelques mois plus tard la naissance la naissance c'est pour des êtres humains l'accouchement on appelle ça la naissance mais en termes ici on peut dire la naissance l'effet porte son terme au moment de la conception d'un être dans cette conscience causale elle continue jusqu'à la conception jusqu'au moment qui précède la conception de l'être de la vie d'après donc la conscience ça c'est la conscience causale et la conscience résultante c'est un moment très bref en fait c'est le premier moment de la vie suivante le moment en fait la conscience qui porte cette graine karmique juste avant qu'elle mûrisse juste quand elle est sur le point de donner son effet et donc elle est représentée par un singe dont le singe est un animal astucieux et vif qui symbolise les qualités de la conscience qui saute de branche en branche etc comme notre esprit en fait saute d'un objet à l'autre donc ça c'est le troisième lien donc le quatrième lien ça s'appelle le nom et la forme en fait ce quatrième lien le nom et la forme ça représente les cinq agrégats on a vu en fait la base d'une personne un être en fait c'est quoi c'est ce qui est basé sur les cinq agrégats c'est à dire le corps et l'esprit donc ici le nom fait référence aux quatre agrégats mentaux et la forme fait référence à l'agrégat physique c'est à dire que la forme c'est le corps et le nom c'est l'esprit c'est les quatre autres agrégats la sensation la discrimination les facteurs composés et la conscience et donc le bateau représente la forme ou le corps et les passagers qui sont sur la barque en fait sont les quatre agrégats mentaux le nom et la forme donc c'est un peu la prise des agrégats et ça ça se trouve au moment de la naissance en fait au moment de la naissance c'est à dire de la conception ce lien du nom et de la forme dure de la conception à partir de la conception de l'être avec la naissance ou la conception vient le nom et la forme c'est à dire les agrégats donc il commence à la conception et il dure jusqu'à l'apparition du lien suivant qui est les six sources où les six sources c'est les six organes sensoriels c'est à dire c'est à dire qu'au début de la formation d'un être il y a le nom et la forme et au début tous les tous les organes ne sont pas développés donc ici dans le nom et la forme la forme est comme une barque ce corps est comme une barque qui amène les autres agrégats en voyage sur le lac de cette vie donc suivant le nom et la forme le cinquième c'est les six sources les six sources c'est les six facultés sensorielles ou les six organes des sens c'est à dire l'œil l'oreille le nez la langue le corps et le mental donc on les appelle en fait ces organes des sens en fait on dit que pour qu'une conscience se produise il faut trois choses il faut il faut un objet il faut une faculté sensorielle ou organe sensoriel et il faut la conscience par exemple une conscience visuelle la conscience c'est ce qui connaît la conscience ou l'esprit c'est ce qui connaît qui fait l'expérience des choses on peut faire l'expérience des choses par les sens on dit qu'on a six sens cinq sens les cinq sens en fait de l'œil l'oreille le nez la langue et le corps c'est à dire visuel auditif olfactif gustatif et tactile c'est une conscience sensorielle et la conscience mentale et donc une conscience on va connaître les choses de cette façon là et donc par exemple je vais connaître par exemple en vous voyant c'est une connaissance ça c'est le fonctionnement d'une conscience sensorielle visuelle et pour avoir une conscience sensorielle visuelle il faut un œil la faculté ou l'organe il faut un objet aussi l'objet de la conscience visuelle c'est les formes et les couleurs donc il y a des formes et des couleurs c'est vous et c'est tout ce qu'il y a dans cette pièce et puis il y a la faculté qui est dans l'œil c'est pas l'œil lui-même mais c'est en fait la faculté et puis comment et puis il y a la conscience c'est à dire pour produire une conscience visuelle il faut un moment précédent de conscience qui va donner lieu à une conscience visuelle donc ces six sources sont les six facultés sensorielles les six organes de l'œil l'oreille le nez la langue le corps le mental au moyen desquels les six objets sont connus et on les appelle les sources ou bases de la connaissance parce que ce sont les bases et les sources desquelles émerge la conscience il n'y aurait pas de conscience visuelle sensorielle sans ces organes et donc dans le cas d'une naissance dans la matrice au niveau au niveau dès la conception en fait on dit qu'un être possède les organes sensoriels du corps et du mental mais il ne possède pas les autres organes sensoriels c'est petit à petit qu'ils vont se développer au niveau de la conception l'être est en formation donc tous les êtres tous les organes sensoriels ne sont pas développés ils vont se développer plus tard et donc quand on parle du cinquième lien les six sources sont complètement développées c'est le moment où toutes ces facultés sont développées donc au cinquième lien les six sources sont complètement développées mais elles ne produisent pas encore de conscience donc avant ça on parle du nom et de la forme le nom de la forme dure jusqu'à ce qu'il y ait les six sources qui représentent en fait le développement des facultés et elles sont représentées ici par une maison vide avec six fenêtres et en fait ça représente comme une maison vide en fait sans occupant et qui est dans l'attente de ses occupants donc de la même façon que les six sources attendent en fait le développement de leur conscience respective les six sources sont là mais elles ne fonctionnent pas encore la conscience ne fonctionne pas encore donc après ça après le développement des facultés sensorielles ce qui suit ça s'appelle le contact donc le contact c'est la rencontre la rencontre des trois on a dit pour qu'il y ait production d'une conscience visuelle par exemple il faut qu'il y ait trois facteurs il faut qu'il y ait l'objet l'organe sensoriel et la conscience et le contact c'est un facteur mental qui en fait opère cette rencontre avec l'objet l'organe et la conscience et avant le contact parce qu'il n'y a pas de connexion il n'y a pas de relation les objets ne sont pas expérimentés on fait l'expérience des objets à partir du contact donc ce lien le contact il s'étend sur toute une vie et la fonction du contact c'est de discriminer la fonction du contact c'est de discriminer entre des objets attrayants déplaisants ou neutres donc ça désigne la rencontre entre les trois et le contact vient avant la sensation c'est la condition pour la sensation pour avoir sensation il faut d'abord avoir contact et il est représenté par un couple enlacé quelquefois il est représenté par un baiser donc c'est le contact et donc qu'est-ce qui suit le contact la sensation alors vous voyez le monsieur il a une flèche dans l'oeil c'est la sensation oui parce que l'oeil c'est très sensible donc ça illustre bien à partir du contact apparaît une sensation une sensation de bonheur de malheur ou d'indifférence donc le facteur mental donc la sensation c'est le facteur mental qui réagit à l'objet que le contact distingue comme attrayant des plaisants ou neutres c'est-à-dire le contact distingue un objet comme étant attrayant des plaisants ou neutres ça c'est le contact et à ça en fait la sensation réagit à ça réagit au contact avec un tel objet en faisant une expérience d'une bonne sensation d'une mauvaise sensation d'une sensation neutre la sensation suit le contact donc elle produit bonheur malheur ou indifférence en fonction de en fonction de la qualité de l'objet qui a été distinguée par le contact donc la sensation elle inclut les moments qui suivent elle inclut les moments qui suivent le contact et donc aussi les sensations ressenties pendant toute une vie donc la sensation sert de base à la soif parce que c'est à partir de la sensation qu'on va c'est à partir de ces sensations qu'on développe l'attachement à la version si la sensation il y a le contact la sensation elle est agréable désagréable neutre et donc ça c'est quelque chose de naturel on dirait mais c'est après c'est là que ça se complique là ça se complique parce qu'après il y a la soif donc soit dans un sens ou dans l'autre c'est à dire soit l'attachement ou la version mais en fait est en réaction à cette sensation oui après ça vient une seconde une seconde là tu cours donc elle sert de base la sensation sert de base à la soif la soif ou l'attachement donc c'est représenté par un homme dont l'oeil est percé par une flèche quelle que soit la sensation nous ne pouvons pas rester tranquille c'est là on commence à s'agiter donc en effet suivant la sensation viennent deux facteurs c'est la soif et la saisie c'est ce qui suit en fait suivant la sensation vient la soif en fait le contact et la sensation produisent l'attachement soif c'est l'attachement c'est un mot aussi pour décrire il y a beaucoup de mots qui se l'expression pour exprimer ça ça peut être l'attachement on parle de la dévidité de soif et donc qui est représenté par quelqu'un qui boit plus vous buvez plus vous avez envie de boire donc si ce sont des sensations plaisantes nous en voulons plus et si ce sont des sensations déplaisantes nous voulons en être séparés et si elles sont neutres nous voulons qu'elles continuent donc c'est à partir de là que vient l'attachement la version l'indifférence cette soif c'est l'attachement donc on a déjà parlé l'attachement la version c'est très ça se tient ça se tient la version ça n'est qu'un un attachement renversé quelque part donc c'est un facteur mental cette soif ou attachement qui augmente le désir sans satisfaction et donc dans ce contexte des douze liens donc j'ai marqué ça mais je ne comprends pas trop pourquoi d'ailleurs on dit il existe depuis le nom et la forme jusqu'au neuvième lien le neuvième lien qui est la saisie je ne sais pas pourquoi il existe depuis le nom et la forme puisque de toute façon il n'y avait pas la sensation il n'y avait pas le contact ce n'est pas très clair comment ? on parle de la soif bon toujours est-il que ça c'est la soif et celui qui suit ça s'appelle la saisie et en fait c'est une continuation de cette soif c'est un degré supérieur quand la soif ou l'attachement devient encore plus intense c'est ce qu'on appelle la saisie donc la soif devient plus intense et donc c'est représenté par un singe qui s'empare d'un fruit c'est une espèce d'appropriation qui saisit mentalement les objets désirés dans le cadre de ces douze liens on parle de la soif et de la saisie ou appropriation donc ils sont deux niveaux d'attachement dans le cadre de ces douziens ces deux facteurs désignent seulement les moments d'attachement et de saisie qui au moment de la mort nourrissent ou active un potentiel karmique particulier qui projette la conscience dans la vie suivante donc dans l'explication de ces douze liens on a ce karma cette action composée ce karma projetant comment on l'appelait introducteur ce karma cette graine karmique cette action qui va mûrir pour projeter la conscience dans notre vie et au moment de la mort en fait ce qui se passe c'est que ce karma est nourri activé par ces facteurs qui sont la saisie la soif et la saisie l'attachement et c'est ça et donc dans le cadre de ce lien on parle de ces facteurs au moment de la mort qui nourrissent ce karma introducteur au moment de la mort avant le bardot avant le bardot oui parce qu'en fait c'est avant la maturation du karma ça se passe avant le bardot dans le processus de la mort et donc ça c'est avant le bardot dans le processus de la mort mais sûrement au dernier moment parce qu'en fait ces consciences c'est encore des consciences assez grossières et donc ce qui suit le lien qui suit s'appelle le devenir c'est celui qu'on appelle aussi existence ou devenir donc qu'est-ce que ça décrit ce lien ça décrit le moment le moment lorsque en fait la prédisposition karmique c'est-à-dire le karma est nourri par la soif et la saisie et lorsqu'en fait ce karma qui est nourri par la soif et la saisie atteint la pleine capacité à produire son résultat c'est-à-dire à projeter la conscience dans la vie prochaine ça veut dire que le karma est nourri le karma est activé par ces facteurs il atteint son plein potentiel et il est sur le point de produire son résultat c'est-à-dire la nouvelle vie et ce moment en fait en fait c'est représenté par une femme enceinte au dernier stade de la grossesse tout est prêt en fait pour la naissance donc le potentiel karmique est complètement activé et prêt à donner son résultat en fait ça s'appelle le devenir ou l'existence et en fait c'est un cas en fait où on donne le nom du résultat à la cause parce qu'en fait ce devenir là ce lien du devenir ou de l'existence on l'appelle l'existence mais en fait c'est ce qui va suivre en fait donc c'est le résultat immédiat le devenir on donne le nom du résultat à la cause et le devenir et qu'est-ce qui suit la naissance donc le moment précieux où la conscience entre dans l'état de naissance qui suit la naissance ici en fait c'est la conception qui est représentée en fait par une femme qui donne naissance en fait ce moment de la naissance il se produit simultanément avec l'établissement du nom et de la forme de cette naissance vous vous rappelez le nom et la forme c'est quoi le nom et la forme les quatre agrégats quatre c'est l'être c'est l'être en formation vraiment au début de la conception encore dans la matrice mais au début de la conception avant que tous les organes se développent et donc qui s'établit en fait au moment de la naissance et donc on dit que le moment précis où la conscience entre dans l'état de naissance et c'est simultané avec l'établissement du nom et de la forme en fait c'est donc à partir de la conception donc conception ou naissance donc on en est à la naissance et qu'est-ce qui va rester ? le vieillissement et la mort et donc c'est la naissance c'est-à-dire c'est la conception et au second moment le vieillissement commence le vieillissement commence au deuxième le premier moment c'est la conception c'est la naissance le deuxième moment c'est le vieillissement oui c'est un peu ce qu'on disait après il faut définir le vieillissement oui parce que dû à l'impermanence en fait c'est le dans le dans le ventre de la mère donc le vieillissement et la mort à partir de la conception le vieillissement progressif à chaque moment jusqu'à la fin de notre vie en fait on fait la différence entre le vieillissement progressif et le vieillissement du dépérissement le vieillissement du dépérissement c'est ce que nous on appelle devenir vieux vieillir en fait le vieillissement du dépérissement c'est la dégénérescence on peut dire de l'âge ce qui entraîne quand on prend l'âge et ici le vieillissement progressif en fait c'est ce qui commence c'est le processus qui commence à partir de la conception à chaque moment jusqu'à la fin de notre vie donc ça c'est le vieillissement et la mort donc ensemble la mort c'est le moment où la conscience se sépare du corps et va vers une autre vie c'est ça la mort donc en fait c'est la fin de la vie qui a commencé au onzième lien ça c'est le douzième donc le lien qui précède c'est la naissance dont la vie a commencé et donc suit le vieillissement et la mort c'est la fin de cette vie là qui est représentée par un vieillard il n'est pas vieux chez moi mais bon une personne en tout cas qui porte un cadavre sur son dos et donc ça c'est les douze liens et donc ces douze liens représentent en fait on peut on peut se demander combien de temps il faut pour que ces douze liens s'écoulent et donc le cycle des douze liens peut s'écouler on dit en deux vies ou en trois ou en plus plus de vies donc ça peut être en deux ça peut être en trois comment donc ici c'est écrit en trois voilà donc ça peut être en deux ou en trois mais quand on dit en trois entre il peut y avoir d'innombrables vies entre donc on va on va essayer de regarder comment ça marche c'est un peu compliqué tu vas comprendre attends on va voir oui mais bon on va l'expliquer on va essayer de l'expliquer c'est un peu complexe donc comment ces liens combien de temps il faut pour que ces liens se déroulent donc il faut deux vies ou trois ou plus le minimum c'est deux vies donc on peut expliquer si ça se déroule en deux vies on va avoir on a déjà les trois premiers liens on voit que les trois premiers liens en fait les trois premiers liens c'est l'ignorance c'est la création du karma et c'est le potentiel karmique qui est sur la conscience après après ce lien de la conscience causale qu'est-ce qu'il faut obligatoirement il faut que la soif et la saisie suivent ce qui suit obligatoirement la conscience et le potentiel karmique dans la conscience en fait c'est les facteurs qui vont activer ce karma pour donner le résultat et donc en deux vies en fait si c'est en deux vies ce qui se passe c'est que le potentiel établi par les trois premiers liens au cours de la première vie sont nourris ce potentiel est nourri au moment de la mort par les trois causes établissantes donc ici on a en fait trois causes introductrices et trois causes établissantes qui viennent mûrir le karma et ce qui se passe c'est que ce karma qui a été qui a été établi on prend un karma une action particulière bon en parlant par exemple j'ai sauvé la vie à un insecte par hasard c'est un karma positif et donc il est là dans ma conscience et donc ce karma il peut être nourri pour disons c'est un karma introducteur d'une bonne renaissance il faut qu'il soit nourri pour qu'il donne son résultat de me projeter dans une bonne renaissance il faut qu'il soit nourri à la mort par ces facteurs de soif et de saisie et le devenir alors soit ça va se passer dans cette vie et donc au moment de ma mort ce sont ces ces sept graines karmiques qui va être amenée à m'activer et amener à maturation au moment de la mort et c'est ça qui va me projeter dans la nouvelle vie et en fait les résultats donc ici j'ai l'ignorance la formation karmique et la conscience au moment de la mort j'ai la soif l'appropriation et le lien de l'existence ça c'est la première vie et qu'est-ce qui suit le résultat dans la vie qui suit donc le résultat dans la vie qui suit c'est à dire il y a la naissance une fois que ce karma il a mûri il me projette et donc à ce moment-là il y a la naissance qui est la conception avec le nom et la forme le vieillissement qui commence tout de suite et puis j'ai les six sources et le contact et la sensation et la mort qui reste donc c'est à dire tous les résultats en fait les résultats projetés ou actualisés suivent dans la deuxième vie ça c'est c'est le cas de figure où ces douze liens se déroulent dans deux vies maintenant si on parle des résultats qui se produisent en trois vies ce qui va se passer c'est que dans la première vie il y a un potentiel qui est établi par les trois premiers liens au cours de la première vie et en fait ce qui va se passer ce qui va se passer ici en trois vies c'est que dans la première vie je vais créer ce karma et puis il ne va pas être nourri dans la même vie mais il va être nourri dans une autre vie c'est à dire au moment de la mort ce karma que j'ai créé aujourd'hui d'avoir sauvé la vie un être il ne va pas mourir au moment de la mort mais il va mourir dans la vie prochaine ou dans cinq vies ou dans dix vies ou dans des millions de vies à un moment donné ce karma il va arriver au moment de la mort et c'est lui qui va être mûri au moment de la mort par la soif la saisie et le devenir donc ça ça va être la deuxième vie à la mort et il va projeter la conscience dans la vie suivante ça fait trois vies donc ça c'est le déroulement des douze liens en trois vies mais entre la première et la deuxième il peut se passer beaucoup de temps donc pour revoir en trois vies dans la première vie il y a l'ignorance la formation karmique et la conscience c'est ce que vous avez dans la diapo dans la deuxième vie au moment de la mort la soif la saisie et l'existence mais il peut y avoir beaucoup de temps entre les deux et la vie qui suit en fait c'est les résultats qui se font attendre c'est les résultats en fait donc quand ce ce karma est mené à maturation la naissance le nom et la forme le vieillissement les six sources le contact la sensation et la mort c'est pas difficile vous avez suivi ? je pense que pour la deuxième vie c'est une autre graine karmique oui alors oui pour la deuxième vie des graines karmiques on en crée tout le temps des karmas des karmas introducteurs on en crée beaucoup on a une grande réserve pleine de graines et c'est pas forcément celle-là donc il y en a une qui va mûrir donc au plus vite une graine créée dans cette vie va mûrir à la mort au plus vite et donc au moins il faut deux vies pour que les douze liens s'achèvent mais cette graine elle peut rester longtemps avant d'être amenée à maturation donc le jour où elle est entre disons les trois premiers liens et les résultats il faut voir il y a l'ignorance le karma et la conscience ce sont des causes on dit des causes introductrices vous l'avez là dans cette feuille la soif la saisie et le devenir ce sont aussi des causes mais c'est les causes qui font mûrir le karma l'ignorance l'action et la conscience ce sont les causes qui créent le karma ce sont des karmas introducteurs des causes introductrices les trois autres ce sont des causes mûrissantes qui font mûrir le karma qui actualisent en fait le karma donc entre le moment où le karma est créé et déposé dans la conscience pour donner les résultats les résultats c'est quoi c'est ici on a la conscience résultante qui dure très peu de temps la naissance le nom et la forme les six sources le contact la sensation tout ça jusqu'à la vieillesse et la mort tout ça c'est les résultats mais entre la création du karma et les résultats il faut absolument il faut absolument en fait ça c'est les résultats que vous avez ici sur l'écran il faut absolument avoir ces facteurs mûrissants qui vont faire mûrir le karma la graine karmique et donc ces facteurs mûrissants ils peuvent intervenir dans la même vie ou dans n'importe quelle vie ensuite là on voit l'exemple ce qu'il faut réaliser c'est que ça c'est un ensemble de douze liens mais des ensembles de douze liens on en crée à chaque instant et là maintenant on est en train de faire l'expérience d'un autre un karma qui nous a projeté d'une vie passée et là on est encore en train de faire l'expérience d'un ensemble de douze liens maintenant on a on est au niveau des résultats on est au niveau de donc on a déjà le nom la forme le vieillissement les six sources le contact sensation ça on fait l'expérience de ça contact sensation et particulièrement donc les facteurs d'attachement de saisie de soif et de la saisie de devenir c'est au moment de la mort et ce qui nous reste en fait c'est la mort si on regarde bien le vieillissement et la mort et donc des cycles comme ça c'est un brique en fait on crée des causes des causes projetantes dans le cycle donc ça ça nous donne aussi la dimension de l'existence cyclique je vous vois tous un peu perplexe un peu sonné non ? devant l'ampleur du problème c'est ça ? c'était très bien tant que c'était un cycle c'était très intéressant mais quand il y en a c'était très intéressant quand il y en avait on s'accrochait bien on se disait ah oui c'est bien je comprends et tout mais quand on voit l'immensité en fait de ce qui nous attend de ce qu'on a comment ? t'as mal la tête karma et donc oui c'est j'ai pas la citation ici mais c'est Chandra Kirti dans un texte sur la vacuité en fait sur la voie du milieu qui a dit il parlait de la compassion qui regardait les êtres qui étaient en fait comme une roue apparemment dans certains pays je sais pas si ça existait en Occident mais il y avait de l'eau qui montait une roue avec des des seaux qui montaient l'eau du puits et alors il disait les êtres sont comme des comme des des baquettes des seaux qui se cognent et qui tournent et qui tournent et qui tournent dans le cycle des existences et en fait il faut avoir la compassion pour les êtres qui tournent comme ça et en fait quand on reçoit cet enseignement ça nous montre quoi ? ça nous montre aussi la profondeur de l'existence cyclique et le fait qu'en fait tous les êtres sont soumis à ça à ce processus d'accord prends le micro s'il te plaît tu voulais quoi ? oui mais c'est bien de récapituler vas-y prends le micro je suis sûre que tu avais une idée en proposant ça allez Pati non non c'était c'était par bienveillance pour moi même et tout le monde si j'ai bien compris je ne suis pas sûr du tout mais donc pardon je vais quand même m'aider de la feuille je ne sais pas où je vais là donc en fait le temps en gros le temps que les les causes puissent avoir mûri grâce enfin grâce ou à cause de de la soif saisie de venir qui ont fait suite à l'ignorance action composée conscience causale qui sont les causes projetantes ou introductives donc le temps que tout ça soit fait ça peut prendre ou de vie enfin c'est à dire la fin d'une vie à la mort ou même de vie jusqu'à ce que jusqu'à ce que on rencontre ces causes mûrissantes exactement voilà pas tellement ces causes mûrissantes parce que les causes mûrissantes elles sont toujours là à la mort mais jusqu'au moment où c'est cette graine karmique ce karma introducteur qui mûrisse et en attendant ce karma ce karma il est et grâce à quoi alors si c'est pas grâce aux causes mûrissantes oui bien sûr grâce aux causes mûrissantes mais tu dis ces causes mûrissantes là les causes mûrissantes elles sont toujours là c'est ce karma là qui va particulier si tu veux pour que ce karma particulier que j'ai créé par exemple aujourd'hui arrive à maturation il peut se passer beaucoup de vie et entre temps maintenant je fais l'expérience déjà d'un des cycles parce que là maintenant je fais l'expérience du résultat d'un karma qui m'a projeté dans cette vie-ci dans ma vie précédente au moment de la mort il y a eu ces causes la soif il y a eu les liens l'attachement on va dire l'attachement la soif la saisie au moment de la mort qui ont fait mûrir un karma qui m'a projeté dans cette vie-ci donc maintenant je fais l'expérience du résultat et pendant que je fais l'expérience du résultat d'un karma qui m'a projeté dans cette vie en fait j'en crée je crée d'innombrables causes encore pour être projetée dans ce cycle des existences et tout ça c'est la faute à qui ? à l'ignorance c'est là qu'il faut voir d'où ça vient c'est là qu'il faut voir où agir après le karma c'est aussi bon il ne faut pas prendre le karma comme quelque chose complètement fixe et rigide oui d'un côté on dit le karma est fixe dans le sens où une action positive c'est-à-dire bénéfique va résulter en quelque chose de bénéfique une action négative c'est-à-dire nuisible va résulter à un résultat à un effet un résultat négatif de souffrance pour moi-même dans ce sens-là c'est fixe mais le karma ça peut se détruire on dit par exemple que on dit que comment ça peut se détruire ? purification oui autre pratique des nyuunni tour de stupa bon tout ça ça fait faire partie de la purification hein l'éveil le karma en fait le karma peut être détruit donc on peut purifier les karmas et aussi les karmas positifs peuvent être détruits par on dit la colère c'est-à-dire des états d'esprit très négatifs un des un des défauts des méfaits de la colère on dit c'est que ça détruit nos karmas positifs accumulés avec beaucoup d'efforts donc ça veut dire ici pratiquer la sagesse déjà éviter les actions négatives éviter les états d'esprit négatifs diminuer les émotions négatives dont on a parlé ce matin déjà qui nous entraînent à commettre des karmas négatifs donc essayer de s'abstenir d'actions négatives purifier purifier les actions les actions négatives qu'on a on a des actions négatives en stock positifs négatifs on a tout donc les positifs peuvent être détruits les négatifs aussi peuvent être détruits donc par les pratiques de purification et aussi plus on développe de karma positif plus on peut éclipser aussi les négatifs donc tout ça après le détail du karma c'est quelque chose de très subtil le Bouddha a dit en fait il y a plusieurs types de phénomènes il y a des phénomènes qu'on peut voir directement et il y a des phénomènes on dit cachés et très cachés c'est à dire qu'on ne peut pas voir directement comme par exemple je vous vois là avec les consciences sensorielles on peut voir les objets directement ça c'est des objets manifestes mais il y a des objets qui sont cachés il faut utiliser un raisonnement pour les comprendre par exemple la vacuité c'est un phénomène caché on ne le voit pas tout de suite en utilisant un raisonnement on peut le comprendre et on peut la réaliser et puis il y a des phénomènes très cachés on ne peut même pas les comprendre avec le raisonnement et les phénomènes très cachés par exemple c'est les détails du karma on dit que le Bouddha qui peut voir par exemple pourquoi une personne une personne qui fait une certaine expérience d'une certaine situation quel est le karma qui mûrit pour cette personne qu'est-ce que cette personne a fait pour avoir ce résultat donc ça c'est quelque chose de très caché donc c'est quelque chose quand on parle du karma on parle un peu en général on a des principes un peu généraux qui nous permettent de le comprendre mais après c'est difficile de rentrer dans les détails oui alors il y a la dédicace aussi pour protéger contre les colères oui exactement alors dans quelle mesure ça fonctionne est-ce que ça a ses limites les dédicaces ou est-ce que c'est impossible de perdre un karma positif comment ça marche est-ce que ça marche vraiment c'est ça que tu me demandes est-ce que ça marche vraiment c'est pareil c'est pas visible à l'oeil c'est comme la purification par exemple est-ce que ça marche on dit par exemple la purification quand on fait la purification il y a des règles précises on utilise les quatre facteurs de purification par exemple et donc si on applique bien tous les facteurs il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour la dédicace je pense que c'est pareil ça dépend de l'authenticité de ta dédicace tu vois si ta dédicace tu la fais vraiment du fond du coeur et que tu es vraiment dans ce que tu dis il n'y a pas de raison après si tu fais ta dédicace on fait comme on peut mais si tu la fais pour avoir bonne confiance je te l'ai dit je te l'ai dit mais tu te dépêches parce que tu as autre chose à faire peut-être que c'est pas aussi dédicace c'est en fait quand on commence quelque chose une activité au début on fait la motivation c'est-à-dire pourquoi on fait cette activité donc en général on essaie de faire une motivation altruiste et à la fin d'une activité comme par exemple ici ce rassemblement quand on a fait quelque chose de positif on dit que l'énergie qu'on a créée le bon karma si tu veux on la dédie on la dédie pour quelque chose et en général on la dédie pour tous les êtres pour atteindre l'éveil pour quelque chose de positif et c'est un peu une façon de protéger cette le fait de dédier c'est une façon de protéger cette énergie positive justement aussi pour qu'elle soit pas détruite par la colère ou des états d'esprit négatif et en fait oui en fait aussi pour dédier quand on dédie et quand on purifie aussi ce qu'il faudrait faire aussi pour que ça soit plus efficace c'est de penser à la vacuité c'est à dire que quand on dédie moi la personne qui dédie il y a des dédicaces comme ça c'est la masoparimpoche par ses mérites qui sont vides d'existence propre puis c'est moi qui sois vides d'existence propre amener tous les êtres qui sont vides d'existence propre à cet éveil qui est vides d'existence propre par moi tout seul qui suis vides d'existence propre donc c'est à dire et dans la dédicace et aussi la confession la purification avec la conscience de la vacuité de tous les de tous les facteurs tu avais une question ? s'il te plaît le micro faire des offrandes nous attire un bon karma enfin il faut les dédier ces offrandes pareil c'est à dire faire des offrandes dans le bouddhisme on fait des offrandes parce que est-ce qu'il y a des esprits volages en fait est-ce que quand on fait une offrande on récite homme à homme oui on récite les bouddhas oui mais ça c'est différent c'est différent mais quand on fait des offrandes pareil tout ce qu'on fait de positif on peut dédier dédier les mérites ça veut dire dédier cette énergie positive au lieu de la laisser comme ça on dit c'est comme bon toujours l'exemple on met son argent en lieu sûr si tu as créé quelque chose de positif quelque chose qui peut servir si tu le laisses comme ça n'importe où on va te le piquer tu le mets à l'abri donc dans le cas des offrandes ce que tu dis là au Mahou c'est différent c'est autre chose mais dans le cas d'offrandes oui n'importe quelle pratique positive on peut dédier oui n'importe quelle offrande type d'offrande oui on peut offrir la lumière oui tu prends le micro s'il te plaît la motivation et la dédicace elles doivent être faites à voix haute ou elles peuvent être juste pensées oui ça peut être juste pensées aussi c'est l'intention qui compte oui le plus important c'est la bon on dit c'est toujours bien de faire le on dit qu'en fait quand on fait des prières comme la dédicace ou la la motivation c'est bien de faire voix haute parce que s'il y a des êtres autour de nous ils entendent aussi et puis on peut penser qu'on fait aussi une on peut visualiser en fait qu'on fait on pratique la générosité du dharma en faisant ça voilà on peut donner mais en fait on peut aussi faire ça en silence est-ce que d'autres questions ? on a épuisé les questions ? je n'y crois pas oui tu as encore une question ? si j'ai du karma imaginez qu'il y a un chien ou un animal qui a une tique on enlève la tique on tue la tique on sauve le chien on fait un mauvais karma pourtant on a sauvé le chien oui bon ça il y a des tas d'exemples comme ça on peut parler il y a beaucoup d'exemples bon on est dans l'existence cyclique donc la perfection n'existe pas donc quelque part on est toujours confronté à des situations comme ça en fait c'est difficile de vivre sans tuer même quand tu marches même quand tu respires etc après quand il y a des situations comme ça où on on essaie de faire en fait il y a beaucoup de situations comme ça comme ce que tu dis on essaie de de faire en fait après c'est soi-même avec sa conscience le karma concret c'est nous-mêmes qui le créons et ça dépend aussi de notre état d'esprit c'est à dire le karma de tuer tu essaies de voir dans la situation qu'est-ce qui va infliger le moins de souffrance tu vois et ensuite un karma par exemple un karma de tuer il peut être très différent par exemple on peut on peut tuer involontairement on peut tuer on peut tuer par exemple en infligeant beaucoup de souffrance on peut tuer avec le désir de tuer avec beaucoup de haine avec beaucoup de colère ou on peut tuer à contre-coeur parce que oui par obligation à contre-coeur parce que quelque part on est obligé tu t'occupes d'un animal après c'est chacun à voir mais ça ne t'empêche pas non plus de purifier toi tu penses que tu es obligé de le faire tu le fais tu essaies quand on étudie le karma il y a eu un module sur le karma donc je pense que vous avez dû l'étudier il y a des facteurs qui rendent l'action le karma plus intense ou moins plus fort ou moins fort donc en considération de tous ces facteurs on essaie d'alléger au maximum de toute façon là tu es comme ça soit tu tu tues le chien ou tu tues la tique donc après tu essaies de faire du mieux que tu peux et surtout si la façon de le faire qui est importante si tu te dis oh c'est pas grave je tue la tique c'est pas grave c'est différent que si tu te dis j'ai vraiment pas envie de le faire mais tu te sens obligé de le faire tu le fais à contre coeur tu purifies etc tu aussi prends une certaine responsabilité de ce que tu fais c'est différent ouais après les exemples comme ça il y en a beaucoup il y a les mouches il y a les souris il y a les rats il y a tout il y a les poux il y a tout oui les parasites etc pour faire suite à ça quand même quel comportement avoir quand on a pris des vœux de non tuer par exemple est-ce qu'il y a quelque chose à faire justement c'est ce que je dis il y a pas de quand tu prends les vœux on y viendra plus tard sur les vœux d'accord ok donc je te répondrai j'essaie de répondre là-dessus hein donc pour continuer juste pour continuer avec nos douze liens vous verrez que en fait ces douze on peut les diviser en trois groupes si vous regardez bien parmi ces douze il y a trois perturbations mentales alors c'est quoi les perturbations mentales ? c'est écrit sur la feuille il y a l'ignorance il y a la soif et la saisie c'est trois en fait c'est des facteurs perturbateurs après il y a deux karmas ou deux actions en fait on parle de quoi ici ? on parle comment la souffrance comment la souffrance est créée par le karma et les perturbations donc dans ces douze liens on a on en a sept qui sont des résultats de souffrance on en a trois qui sont des perturbations de l'esprit des perturbations mentales et deux qui sont des actions du karma donc les deux actions c'est l'action composée ou les formations karmiques le numéro deux et le devenir le numéro dix c'est ça ça compte en fait comme du karma ou action deux actions trois perturbations mentales deux actions et sept résultats de souffrance en fait c'est Nagarjuna qui a dit à partir de trois deux se développent donc à partir des trois perturbations deux actions à partir des deux actions sept se développent les sept résultats de souffrance et à partir de sept à partir des résultats de souffrance quand on fait l'expérience de cette vie qu'est-ce qu'on fait ? on crée trois les perturbations on crée de nouveau de nouveau l'ignorance accompagnée de la soif et de la saisie et donc ces trois se développent et donc ces trois vont donner les deux actions qui vont se développer ces deux actions vont donner de nouveau les sept résultats et avec ces sept résultats c'est ce qu'on a examiné hier la souffrance la souffrance des agrégats la souffrance aussi qui recouvre tout la souffrance composée parmi les trois types de souffrance la souffrance de la souffrance la souffrance du changement la souffrance de l'existence conditionnée conditionnée c'est ça en fait c'est le fait que c'est un résultat de souffrance et c'est aussi un réceptacle avec lequel on est forcé en fait à cause de ces facteurs parce que on est toujours en présence de ces trois perturbations qui vont créer du karma et qui vont on crée encore à partir des sept on développe les trois qui vont donner les deux qui vont donner les sept et de cette façon cette route de la vie tourne sans cesse donc ça c'est une bonne citation de Nagarjuna qui résume toi qui voulons résumer voilà c'est Nagarjuna qui nous a éclairé ici tu prends le micro s'il te plaît quelqu'un a le micro on a parlé du moine qui montrait la lune qui montrait les enseignements en fait les enseignements mais la figure à côté qui est à droite je ne sais pas qu'est-ce que c'est la figure à côté je ne peux pas te dire parce que ça dépend des représentations aussi enfin le moine qui montre c'est le Bouddha qui montre la lune avec l'enseignement du Bouddha et l'autre figure je ne sais pas te dire est-ce que c'est Padma c'est Shendritsik peut-être peut-être avoir oh pardon j'ai enlevé mes lunettes je pense que c'est une représentation du Bouddha la compassion après différentes représentations ça va être un peu différent mais là j'ai l'impression il tient le lotus c'est peut-être Padma Pani une représentation de moi c'est ce que je dirais il y a le soleil et la lune dans chaque dans toutes les tankas en général il y a le soleil et la lune donc moi je dirais ça donc on a fait le tour de ces 12 liens et pour terminer ça va ? c'était clair ? suffisamment ? et oui et vous ne comprenez pas tout c'est normal tiens prends le micro s'il te plaît oui je demandais que le prochain cycle de cette formation reprend quand ? alors cette formation c'est la découverte du bouddhisme on est au module 9 sur 13 ou 14 donc ça va oui donc si vous voulez vraiment suivre cette formation c'est bien de reprendre au début quand ça va commencer mais là ça oui là ça va terminer en fait c'est une fois par mois donc ce mois-ci c'est 9 le mois prochain je crois que c'est la Vénérable Nguenga qui va enseigner sur la Bodhichitta celui d'après c'est Christian Charrier qui va faire la transformation de l'esprit donc ça c'est octobre novembre décembre après il y a une coupure en hiver et on recommencera en mars donc en mars on va avoir au printemps on va avoir les derniers modules je crois qu'en mars il y a un module sur la vacuité ensuite il y a un module sur le tantra et après il y a un module sur les pratiques d'intégration et donc à l'automne probablement qu'à l'automne de l'année prochaine on va recommencer au début mais maintenant ceci dit oui ceci dit si vous êtes nouveau ce qui est bien pour vous bon évidemment de suivre la découverte du bouddhisme c'est bien bon d'abord c'est bien aussi de faire tout le week-end parce que si vous arrivez à la fin évidemment vous n'avez pas eu le début et donc il faut attraper au vol c'est sûr que vous ne comprenez pas tout mais si vous êtes nouveau c'est bien par exemple de faire l'introduction au bouddhisme et l'introduction à la méditation qui sont des programmes qui peuvent se faire c'est un week-end un week-end d'introduction au bouddhisme un week-end d'introduction à la méditation ça, ça peut se faire avant la découverte du bouddhisme voilà il y a initiation oui initiation à la méditation ou au bouddhisme il y en a un bientôt d'ailleurs dans 15 jours est-ce qu'on peut trouver des livres oui qui peuvent nous expliquer nous enseigner oui bien sûr ok oui il y a tous les enseignements sur internet et puis il y a des livres si vous allez à la boutique vous allez trouver des livres et sinon oui les enseignements sont enregistrés donc si vous allez sur le site de l'institut page audio-vidéo il y a des vidéos là voilà donc pour terminer là notre ce qui nous occupe en fait qu'est-ce qu'on a vu on a vu la pratique des êtres de capacité intermédiaire qui est en fait on peut dire la pratique commune avec les êtres de capacité intermédiaire parce qu'en fait ce qui nous occupe ce qu'on veut c'est pas vraiment l'accent c'est pas vraiment on veut pas vraiment réaliser la libération atteindre la libération pour soi-même et le nirvana mais en fait on veut quand même connaître le chemin en fait on veut aller au-delà on a expliqué au début les pratiques communes en fait on va plus loin que ça mais pour y aller il faut aussi connaître et s'entraîner sur ces pratiques-là donc pour se libérer de l'existence cyclique c'est quoi le chemin c'est quoi le chemin qui va nous mener qu'est-ce qu'il faut pratiquer qu'est-ce qu'il faut pratiquer hein oui qu'est-ce qu'il faut pratiquer hein oui aller jusqu'à la sagesse qui réalise la vacuité évidemment le sentier en fait l'antidote on a vu ça vient d'où tout ça ça vient de l'ignorance et donc pour éliminer le problème il faut éliminer la cause il faut éliminer l'ignorance et qu'est-ce qui va éliminer l'ignorance c'est la sagesse qui réalise la vacuité et donc principalement qu'est-ce qu'on pratique à ce niveau on pratique ce qu'on appelle les trois entraînements supérieurs l'éthique la concentration et la sagesse donc quand on parle de ce niveau de pratique comment on fait pour se libérer du samsara en fait donc il faut couper la racine du samsara la racine du samsara c'est l'ignorance qui ne voit pas la vacuité donc l'ignorance c'est la saisie du jeu qui ne connaît pas en fait la vacuité et donc pour vraiment couper la racine c'est-à-dire pour couper la racine des perturbations donc de l'ignorance et des autres perturbations il faut réaliser la vacuité directement évidemment on peut utiliser d'autres antidotes comme ce matin on a parlé des émotions perturbatrices et on a dit évidemment on peut utiliser des antidotes pour diminuer pour ne pas être en proie à tous ces facteurs mais en fait ces antidotes ils vont atténuer certaines perturbations mais ils ne vont pas couper la racine du cycle ces autres antidotes ils ne vont pas détruire complètement les facteurs perturbateurs les émotions négatives par exemple quand je vais développer la compassion l'amour et la compassion je vais d'un certain côté pacifier ma colère la haine la colère même l'attachement dans une certaine mesure mais je ne vais pas les éliminer complètement de mon de mon de mon continuum mental pour les éliminer complètement il faut que je réalise la vacuité c'est ça qui va vraiment couper la racine donc qu'est-ce qui va s'opposer à cette saisie du jeu à l'ignorance c'est une sagesse ou une connaissance qui est directement opposée à cette saisie aussi dans son mode d'opération qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que la saisie ou l'ignorance saisit un jeu qui existe en soi et en fait la sagesse l'antidote ça va être un type d'esprit qui a un mode d'opération complètement opposé contraire directement opposé c'est-à-dire la sagesse qui comprend la non-existence de ce soi qui comprend que le jeu n'existe pas de son propre côté par son propre identité par nature c'est ça la sagesse qui comprend la vacuité comprend que le jeu le soi n'existe pas de cette façon donc évidemment développer la sagesse qui comprend qui réalise la vacuité mais pour développer la sagesse qui réalise la vacuité ça va être impossible de réaliser la vacuité si on ne s'est pas entraîné dans la concentration regardez notre esprit quand on s'assoit quelques minutes pour méditer dans quel état irons-nous ? dans quel étagère ? dans quel état ? notre esprit en fait est fou il va d'un côté de l'autre notre esprit n'a pas de force qu'est-ce qu'on peut faire avec un état d'esprit c'est comme c'est comme un muscle tout flasque si je veux couper du bois par exemple si je veux faire un certain travail j'ai intérêt à avoir un bon muscle sinon je ne vais pas pouvoir me servir de l'outil donc ici c'est pareil l'exemple qui est donné c'est ça justement pour fendre du bois on a besoin d'une hache bien aiguisée la hache bien aiguisée c'est la sagesse qui comprend la vacuité donc c'est un esprit analytique c'est un esprit très fort qui comprend en fait l'absence d'existence inhérente mais pour pouvoir manipuler cette hache j'ai besoin d'un bras fort parce que si je n'ai pas un bras fort je ne vais couper jamais au même endroit donc je ne vais pas avoir de résultat je ne vais pas pouvoir couper ma bûche et donc là c'est pareil pour pouvoir réaliser la vacuité il faut un esprit il faut la sagesse mais pour pouvoir appliquer il faut vraiment un esprit il faut avoir la concentration à un point donc un esprit stable un autre un autre exemple qui est donné quelques fois c'est l'image si j'ai une fresque par exemple sur un mur dans une salle obscure j'ai besoin d'un éclairage pour voir cette fresque mais si je ne dispose que de la flamme d'une bougie qui vacille dans le vent je ne vais rien pouvoir voir donc la lumière c'est la sagesse mais cette lumière la sagesse elle a besoin aussi de stabilité pour pouvoir percevoir quelque chose donc pour la sagesse on a besoin de la concentration on a besoin de la concentration à un point stable c'est à dire un esprit dépourvu de distraction mentale et c'est là qu'on pratique donc la concentration à un point qu'on appelle aussi donc il y a des méditations ça fait partie aussi de l'enseignement dans le cadre dans le cadre dans le cadre dans le cadre dans le lamrim en fait dans le cadre de de l'enseignement des êtres de capacité intermédiaire en fait on ne parle que de l'éthique on ne parle pas de la concentration ni de la sagesse je veux dire on en parle mais ces points ne sont pas élaborés c'est à dire la méthode pour développer la sagesse et la concentration ne sont pas élaborés là pourquoi ? parce que la concentration et la sagesse font partie des six perfections du bodhisattva et donc quand on va expliquer les pratiques des bodhisattvas qui sont en fait des pratiques de capacité supérieure on va expliquer comment développer la bodhichitta et comment s'engager dans les six perfections et donc on va expliquer en détail comment développer la concentration comment développer la sagesse et donc dans le cadre ici des êtres de capacité intermédiaire on ne va pas dans les détails mais donc quand on parle de la concentration on parle de comment développer le calme mental et donc au terme de 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 l'entraînement dans la concentration on atteint ce qu'on appelle un esprit un esprit concentré à un point qu'on appelle le calme mental et cet état d'esprit en fait atteint une concentration telle qu'on peut rester le méditant en fait peut rester sur son objet de méditation aussi longtemps qu'il le veut des jours des heures des jours des mois rester en absorption méditative quelque part et donc ça c'est un esprit qui est très qui est très fort c'est comme un muscle bien exercé qui va vraiment pouvoir faire son travail son travail qui est en fait d'appliquer la sagesse donc impossible de développer la sagesse qui comprend la vacuité directement sans s'entraîner à la concentration je crois que je l'ai trop parlé et la concentration impossible de s'exercer de s'entraîner à la concentration de développer une concentration un esprit stable sans une éthique pure l'éthique c'est quoi l'éthique c'est s'abstenir d'actions négatives et l'éthique plus particulièrement ça concerne les actions du corps et de l'esprit pardon du corps et de la parole la concentration ça va faire plus avec l'esprit comment peut-on contrôler son esprit si on n'est pas capable de contrôler son corps et sa parole qui sont des manifestations quelque part plus grossières donc l'éthique c'est ça c'est s'abstenir d'actions négatives de s'engager dans des actions négatives et donc l'éthique aussi qu'est-ce que ça pourquoi en fait l'éthique est une base pour la concentration parce qu'en fait l'éthique c'est la première c'est la façon un peu de base la méthode de base ou fondamentale pour avoir la paix de l'esprit pour avoir un esprit esprit paisible quand on médite et la concentration ce qu'on recherche c'est de pacifier l'esprit de pacifier toutes les distractions l'esprit qui est distrait par les objets extérieurs et on ne va jamais pouvoir pacifier l'esprit dans la méditation si l'esprit est en proie à des tas d'émotions comme l'attachement etc ça ne va pas être possible donc pour pouvoir pacifier l'esprit dans la méditation il faut d'abord le pacifier par l'éthique et donc dans l'éthique on va utiliser déjà les mêmes facteurs que l'on va utiliser dans la concentration les facteurs mentaux comme par exemple l'attention la vigilance qui vont nous permettre en fait de contrôler nos actions du corps de la parole pour commencer aussi l'éthique c'est ce qui nous nous protège du remords ou du regret ou du remords et le remords c'est un des grands obstacles aussi à la méditation la concentration parce qu'en fait on ne peut pas s'asseoir tranquille si on a quelque chose sur la conscience tout simplement donc l'éthique c'est la base donc il n'y a pas de l'éthique sert de base pour la concentration l'entraînement en concentration sert de base pour l'entraînement dans la sagesse pas possible de développer la sagesse qui comprend la vacuité sans savoir développer la concentration pas possible de développer la concentration sans avoir une bonne pratique de l'éthique et en fait l'éthique on peut dire aussi que c'est la chose la plus importante pour nous d'abord c'est la chose la plus facile à pratiquer c'est la chose la plus à notre portée c'est la base pour les deux autres et donc c'est souvent dans nos ça c'est quelque chose qu'on peut faire tout simplement méditer développer la concentration et développer le calme mental et réaliser la vacuité etc donc évidemment ça ne veut pas dire qu'il faut complètement laisser tomber ici par exemple on fait des retraites de chinée de quelques jours c'est bien aussi d'étudier d'essayer de comprendre la vacuité donc avant de la comprendre directement il faut d'abord bien étudier le sujet etc étudier le sujet et lire etc réfléchir donc ça c'est des choses qu'on peut faire mais un autre mais c'est difficile c'est difficile vraiment parce que souvent nos vies on n'a pas le temps nos vies sont déjà pleines avec plein d'autres choses donc c'est difficile de se libérer pour vraiment s'adonner à la pratique donc au moins quelque chose que l'on peut faire de façon réaliste c'est l'éthique de pratiquer l'éthique l'éthique qu'on parle on nomme aussi moralité et donc comment peut-on pratiquer l'éthique donc ça c'est quelque chose vraiment sine qua non ça c'est quelque chose d'indispensable pour tout le monde qu'on soit bouddhiste ou pas parce qu'en fait c'est la base du bonheur aussi c'est la base du bonheur par la force du karma des actions que l'on pose et aussi pour vivre avec les autres pour bien vivre avec les autres pour vivre en harmonie donc quand on parle d'éthique qu'est-ce que ça vous évoque ? c'est quoi la pratique de l'éthique ? qu'est-ce que ça vous dit ? alors la vertu le respect je répète pour ne pas faire circuler le micro je vous écoute les valeurs l'honnêteté la tolérance des actions de la nature bienveillante et alors dans les enseignements vous savez qu'on adore dans le bouddhisme les listes alors il y a des listes les dix actions vertueuses par exemple s'abstenir des dix actions non vertueuses et s'engager dans les dix actions vertueuses ça c'est l'éthique de base pour tout le monde est-ce qu'il y a d'autres types de pratiques qui sont liées à l'éthique ? comment ? l'équanimité ? comment ? tu veux prendre le micro ? ah mais c'est bien on peut dire beaucoup de choses en dehors des listes tu veux prendre le micro ? tu veux expliquer ? non c'est juste c'est pas spécialement d'accord qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la pratique de l'éthique ou de la moralité ? tout ce que vous avez dit c'est vrai c'est des facteurs c'est des facteurs qui sont importants pour l'éthique mais bon si on pense pour ceux qui connaissent un peu déjà la pratique on parle évidemment de s'abstenir des dix actions non vertueuses et quoi d'autre ? le renoncement la confession la compassion la pleine conscience oui oui j'attends quelque chose qui ne vient pas le chemin octuple ah oui on peut sortir on peut sortir tout l'encyclophénie bouddhiste c'est sûr on va s'y retrouver et quelque chose d'autre comment ? l'accumulation de mérite on parle de l'éthique tout est lié c'est sûr mais ça va que quoi l'éthique ? l'amour l'amour oui les autres l'honnêteté oui on l'a déjà dit oui la tolérance les vœux oui mais lui il a dit les vœux dans l'éveil oui mais l'éveil ça c'est le résultat déjà on est à la pratique de l'éthique donc j'ai entendu le mot que je cherchais les vœux là ici on est évidemment l'éthique tout est lié mais si soyons pragmatiques on est pragmatiques la pratique de l'éthique en bref l'éthique c'est quoi ? c'est ne pas nuire c'est ça l'éthique éviter de nuire on dit quelquefois à l'enseignement du Bouddha il peut se résumer à ça éviter de nuire si possible soyez bénéfique aux autres si possible au moins éviter de nuire donc ça c'est l'éthique de base en fait l'éthique aussi il y a une division de trois qui est éviter les actions négatives accumuler des mérites je crois et faire le travail pour les autres en fait en bref c'est éviter de nuire essayer de travailler pour les autres d'aider l'essence c'est ça s'abstenir de nuire s'abstenir de nuire à soi-même et à autrui donc évidemment comme on aime les listes c'est bien les listes les divisions parce que comme on a dit un peu plus tôt l'enseignement qui est organisé comme ça en division et sous division on va l'utiliser pour la méditation comme ça on va passer en revue les différents points c'est ça qui nous sert un peu de base un peu de structure pour notre méditation et donc aussi pour réfléchir sur le dharma c'est bien d'avoir aussi pour savoir quoi faire par exemple quand on dit pratique l'éthique d'accord il y a beaucoup de beaucoup de notions qui sont liées à l'éthique mais si on connaît les listes on va savoir quoi faire de façon pragmatique donc juste pour pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas donc il n'y a pas beaucoup de secrets parce qu'en fait ces actions dans les 10 actions négatives dont il faut se garder donc je pense que la plupart d'entre vous peut-être les connaissent déjà mais bon ça c'est bien de les connaître de les savoir ça c'est l'éthique de base pour tout le monde qu'on soit laïque ou qu'on soit ordonné moine ou monial ça c'est quelque chose que tout le monde devrait appliquer qu'on soit bouddhiste ou pas donc il y a s'abstenir des actions il y a négatives les trois du corps les quatre de la parole et les trois de l'esprit donc s'abstenir de prendre la vie de nuire à autrui la chose la plus précieuse qu'un être a c'est sa vie donc s'abstenir de prendre la vie s'abstenir de prendre ce qui n'est pas donné c'est-à-dire de s'attaquer à ses biens s'abstenir de s'attaquer aussi de s'attaquer de prendre son conjoint donc les inconduites sexuelles il y a beaucoup de ça recouvre beaucoup de choses mais en fait les inconduites sexuelles principales c'est la fidélité s'abstenir en fait de s'engager dans une relation sexuelle avec quelqu'un qui est déjà engagé avec quelqu'un d'autre ou de tromper son propre partenaire bref ou éviter évidemment le viol etc toutes les conduites qui vont nuire aux autres ou à soi-même ou aux autres donc ça c'est par le corps par la parole dire des mensonges les paroles de discorde c'est un peu la calomnie ça veut dire aller dire du mal séparer les gens quelque part en disant du mal de quelqu'un à une autre personne que ces deux personnes soient amies ou pas en fait en faisant des insinuations ou en influençant l'esprit de quelqu'un de façon négative donc des paroles de discorde après il y a les paroles blessantes tout ce qu'on dit qui fait mal donc ça peut être aller du sarcasme à la plaisanterie mal placée aux injures etc pardon si c'est une parole blessante qui est vraie oui oui c'est intéressant il y a un bon le Bouddha a dit je ne sais plus je n'ai plus la citation mais en fait il y a plusieurs facteurs qu'il faut regarder il y a les choses qui sont vraies la parole elle peut être vraie il faut regarder si elle est vraie ou fausse il faut regarder si elle est bénéfique ou pas et puis il faut regarder si le moment est approprié ou pas donc quelque chose peut être vrai mais ce n'est pas forcément bénéfique à dire à la personne ou ce n'est pas vraiment le moment donc il faut voir au choix il vaut mieux dire quelque chose de vrai que quelque chose de faux mais si on dit quelque chose de vrai à une personne qu'on va la blesser et que finalement ce n'est pas vraiment bénéfique de lui dire ça finalement il vaut mieux s'abstenir et il y a ça aussi quelquefois on se sent on pense qu'on se justifie de dire des choses parce qu'elles sont vraies et on se dit oui ça fait mal à la personne mais c'est vrai ce que je dis donc j'ai raison de le dire et ce n'est pas très habile parce qu'en fait même si c'est vrai si ça fait mal à la personne ce n'est pas utile en fait ça ne va servir à rien et après on est un peu on se prend pour des justiciers parce qu'on pense qu'on dit la vérité et après il reste à savoir si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai c'est vrai de mon point de vue mais si ça se trouve ce n'est pas vrai du tout non plus donc la parole c'est quelque chose de difficile à utiliser c'est pour ça que souvent il vaut mieux se taire le silence en fait on dit le silence est d'or la parole est d'argent dans les paroles futiles ça c'est tous les commérages ou alors les paroles les paroles et les discussions qui ne servent à rien et qui font en fait perdre du temps qui font perdre du temps et qui souvent entretiennent des émotions perturbatrices donc parmi ces sept entre celles du corps et de la parole on dit que les paroles futiles c'est la moins lourde la moins grave on dirait et tuer c'est l'action la plus grave dans les paroles futiles futiles c'est pas très grave mais en fait si on regarde c'est négatif pourquoi ? bon juste ce que je viens de dire on perd beaucoup de temps et puis aussi on parle de quoi quand on parle ? il faut voir est-ce que si on a des discussions qui encouragent l'amour la compassion la générosité l'éthique c'est bien c'est pas futile mais si on parle souvent on parle de quoi ? si on parle des autres par exemple de tout et de rien mais si ce sont la politique si ce sont des sujets en fait qui augmentent nos perturbations qui augmentent la colère la haine l'hostilité ou l'attachement etc. ou la jalousie donc tout ça c'est futile il vaut mieux s'en passer et puis ensuite il y a les trois actions de l'esprit donc la convoitise la malveillance et les vues erronées qui sont en lien en fait avec la convoitise c'est en lien avec l'attachement la malveillance c'est en lien avec l'aversion et les vues erronées avec l'ignorance donc ça c'est la base et puis bon je voulais aussi vous parler des vœux parce que les vœux c'est aussi une pratique importante aussi une pratique de base il y a trois types de vœux en général dans le bouddhisme on parle les vœux de pratimoksha en fait pratimoksha c'est libération individuelle il y a les vœux de libération individuelle il y a les vœux de bouddhisattva et les vœux tantriques trois types de vœux dans les vœux de bouddhisattva et les vœux tantriques c'est un niveau plus élevé mais les vœux de base c'est ce qu'on appelle les vœux de libération individuelle donc tous les vœux de les vœux de moine et de monial ce sont des vœux qui appartiennent à cette catégorie ce sont des vœux de libération individuelle donc les moines et les nonnes ont d'après le niveau d'ordination plusieurs types de vœux et c'est pour ça aussi que dans le bouddhisme en général on dit que prendre l'ordination c'est quelque chose de très important on considère en fait que d'être moine ou d'être monial c'est c'est la meilleure situation pour pratiquer et donc les moines et les moniales ont une pratique de l'éthique plus forte que les laïcs dans le sens où ils ont plus de vœux plus de conduite à donc on doit s'abstenir tout ça pour faciliter l'entraînement de la concentration et de la sagesse mais les laïcs ont aussi leur pratique à ce niveau-là des vœux de libération individuelle et au niveau des laïcs c'est ce qu'on appelle les cinq vœux de fidèles laïcs donc au niveau de la pratique bouddhiste donc le premier pas quand on devient bouddhiste on prend refuge et sur la base du refuge on peut prendre des vœux maintenant c'est donc on prend quand on prend refuge on peut dire de façon officielle donc c'est une petite cérémonie qu'on fait avec un maître pour prendre refuge donc on devient bouddhiste et sur cette base après si on veut on peut prendre les vœux on prend les vœux qu'on veut on choisit on prend les vœux les conduites qu'on se sent à l'aise de suivre mais bon ça c'est la façon disons formelle de procéder mais ça n'empêche pas que chacun aussi pour soi on peut prendre un vœu soi-même en face par exemple de son hôtel pour soi donc on n'a pas pris le vœu formellement mais on peut soi-même prendre un vœu si on veut évidemment donc les cinq vœux laïcs c'est ceux qui sont affichés là ne pas tuer ne pas voler ne pas prendre ce qui ne nous appartient pas ne pas commettre de méconduites sexuelles ne pas mentir et s'abstenir d'intoxicants donc quand on a des vœux comme ça en fait les quatre vœux principaux c'est les quatre premiers les intoxicants on dit c'est une branche et quand on prend des vœux comme ça donc on essaie au maximum par exemple de ne pas tuer et ne pas tuer ça veut dire y compris les tiques les tiques et les cafards et les punaises et les moustiques et les mouches tout donc on essaie et on essaie aussi de protéger la vie maintenant il y a une gravité la gravité dans l'action dans l'action va être va dépendre aussi de l'objet par exemple on ne va pas tuer les moustiques ou les punaises mais tuer un être humain par exemple ça va être considéré comme beaucoup plus grave que de tuer un insecte donc on essaie de faire son mieux c'est à dire on essaie vraiment au maximum de ne pas tuer mais ces vœux en fait on dit parmi ces conduites il y a ce qu'on appelle les vœux racines les vœux racines ça veut dire qu'on commet vraiment une grosse erreur une défaite on dit on perd ses vœux quand on commet des actions très graves comme de tuer notre humain de voler quelque chose qui a beaucoup de valeur qui nous conduire en prison après certaines conduites sexuelles et de mentir un gros mensonge les gros mensonges en fait c'est considéré être par exemple des mensonges concernant nos réalisations spirituelles par exemple dire j'ai réalisé la vacuité ou laisser entendre que j'ai réalisé la vacuité ça c'est un gros mensonge par exemple qui serait qui fait en fait c'est une transgression racine donc bien sûr évidemment on essaie de se de se garder au maximum de ses actions et comme on disait tout à l'heure si on pense qu'on est obligé de tuer certains insectes donc on y réfléchit à deux fois autant que possible on essaie d'éviter très souvent c'est possible d'éviter par exemple en utilisant certaines substances comment on dit répulsives ouais répulsives quelquefois si on se donne un peu de mal on peut faire il y a des moyens de ne pas tuer et après si on pense qu'on est obligé de tuer ça c'est à chacun avec sa propre conscience comment si on mange de la viande donc manger la viande c'est pas tuer donc c'est une action différente donc dans le bouddhisme en fait bon ça dépend des branches du bouddhisme certains bouddhistes en fait sont assez stricts sur le végétarianisme nous dans notre école du bouddhisme tibétain c'est conseillé mais c'est le choix est laissé à chacun de manger de la viande ou pas manger la viande c'est à dire rien n'est imposé c'est à chacun mais le conseil c'est évidemment si on peut s'abstenir c'est mieux ou au moins en manger peu parce qu'évidemment le fait de manger de la viande ça veut dire que des animaux sont tués donc plus il y a de demandes plus les animaux sont tués donc mais il n'y a pas d'obligation après ça c'est pareil c'est chacun avec sa conscience on peut voir que ne pas tuer évidemment si on pousse si on veut vraiment être pur c'est mieux de s'abstenir de manger de la viande mais il n'y a pas d'obligation manger de la viande et tuer ce sont des actions différentes ici le vœu c'est de ne pas tuer si tu veux bien prendre le micro incite à commettre une mauvaise action oui donc c'est pareil donc tuer ou demander à quelqu'un de tuer c'est pareil au niveau du karma si on mange de la viande il y a forcément quelqu'un qui va tuer la bête donc si on mange de la viande c'est qu'il y a une demande quelque part oui mais tu ne demandes pas expressément à cette personne si tu veux si tu demandes à quelqu'un si tu demandes à quelqu'un d'aller tuer un poulet pour toi c'est comme si tu l'avais tué après la règle par exemple pour les moines ce qu'on trouve dans le Vinaya dans les écrits du Bouddha parce que les moines apparemment les règles pour les moines les moines à l'époque du Bouddha ils allaient mendier leur nourriture et donc la règle c'était de manger ce qu'on leur donnait donc ils ne pouvaient pas dire ah non excuse moi moi je ne mange pas du lait je ne prends pas de gluten comme aujourd'hui je suis végétarien vous n'avez pas autre chose ils prenaient en fait ils prenaient tout était mélangé dans le bol il y avait le riz il y avait les végétables les légumes il y avait de la viande il y avait le dessert il y avait le thé et tout ils mangeaient tout comme ça même de nos jours apparemment il ne faut pas être attaché à la nourriture donc ils mangeaient ce qu'on leur donnait à part ça dans les écrits du Bouddha l'instruction c'est au moins on leur dit de ne pas manger ils n'ont pas le droit de manger de la viande s'ils savent s'ils ont vu ou s'ils suspectent suspectent on dit que l'animal a été tué pour eux voilà par exemple je vais manger chez toi excuse moi par exemple et tu as-tu un poulailler tu as-tu un poulet pour moi ? et bien je n'ai pas le droit de le manger là je vais dire de toute façon je suis végétarienne alors ça déjà ça résout le problème mais c'est ça si on a vu ou si on suspecte en fait si on sait qu'on se rend quelque part et la personne a tué pour nous parce qu'elle sait qu'on vient à tuer un animal on ne peut pas manger mais après si la viande est là etc on va voir oui le micro s'il vous plaît est-ce que justement dans l'idée de compassion et d'amour pour tous les êtres avec le savoir que nous avons aujourd'hui ce n'est pas considéré le fait de manger des animaux sachant comment ils sont tués et la manière terrible dont ils sont élevés et dont ils meurent ne peut pas inciter justement à éviter d'en manger oui bien sûr oui après ça c'est à chacun à réfléchir bien sûr il y a beaucoup de raisons pour la situation a évolué depuis maintenant je vous dis qu'est-ce qu'il y a dans les enseignements dans les enseignements je vous dis il y a des écoles où ne pas manger de la viande c'est très strict par exemple certaines écoles chinoises ou vietnamiennes du Mahayana après il y a des écoles où c'est pas assez strict donc c'est laissé à chacun le conseil c'est oui après c'est à chacun à prendre ses propres responsabilités après il y a aussi bon aussi il y a aussi il faut éviter on essaie d'éviter on essaie d'éviter les attitudes de jugement et de dire par exemple et de se justifier de dire oui moi je suis végétarien comment ça tu manges de la viande et faire des pressions comment tu peux manger la viande et générer par exemple beaucoup de colère ou d'agressivité envers les gens qui mangent de la viande parce que finalement entre le positif et le négatif on sait pas finalement qu'est-ce qu'on crée on crée peut-être beaucoup de négativité parce qu'on est végétarien en fait parce qu'on va juger les autres on va générer de la colère envers eux donc on respecte les gens quelques fois des personnes ont des bonnes raisons aussi pour prendre de la viande on peut pas juger ce qui est important c'est ce qu'on fait nous d'accord donc je pense qu'on peut rester là pour ce week-end oui vas-y prends le micro alors il y en a comme ça qui ont beaucoup de questions pardon mais heureusement qu'ils sont là d'ailleurs alors tu nous fais le résumé il est là le résumé en fait il est sur l'écran vas-y je voulais dire on devait revenir justement sur le par rapport au vœu de ne pas tuer sur sur la purification il me semble que j'ai répondu non j'ai pas répondu quoi faire voilà dans le cas où on a fait un acte sans le vouloir vraiment quoi comme par exemple des puces sur un chien mais on a pris les vœux donc qu'est-ce que eh bien les puces sur le chien déjà essayent de oui anti-puces essayent de de trouver des moyens il y a sûrement des moyens qui qui évitent les puces pour ne pas avoir les tuer après si tu as un chien infecté et que tu réfléchis tu réfléchis tu te dis ça personne peut te dire oui tu peux les tuer les puces personne ne va te dire je ne vais pas te dire ça je ne vais pas te dire oui tu peux tuer c'est pas grave c'est à toi à voir c'est à toi à voir et essayer comme j'ai dit ce karma de le rendre le plus minime possible c'était pas ça que je voulais pardon je me suis mal exprimé pas ça la question je veux dire si c'est fait on a fait parce qu'on n'a pas trouvé d'autre solution oui ben tu purifies voilà avec les quatre forces de purification tu les connais d'accord je ne me rappelle pas ça tu devrais le savoir les quatre forces de purification allez vas-y prends le micro alors moi je suis fatiguée là arrête toi qui c'est qui connaît les quatre la force du regret la force du refuge le remède la résolution n'est pas recommencé donc il y a les quatre forces de purification les quatre pouvoirs en fait lorsqu'on veut purifier un karma négatif donc la base on prend refuge et on développe la bodhicitta c'est à dire qu'on s'appuie déjà sur le Bouddha sur les objets de refuge et sur les êtres en développant on s'en remue à eux aussi en développant la compassion la force principale c'est le regret donc il faut voir l'attitude avec laquelle on commet ses actions comme j'ai dit tout à l'heure ne pas se dire oh c'est pas très grave c'est que quelques puces en fait ça fait rien c'est pas très grave c'est tout petit j'étais obligé donc ne pas en fait négliger l'action et développer le regret donc le regret c'est l'essentiel ensuite la promesse la détermination de ne pas recommencer ça fait trois et le quatrième c'est l'antidote c'est une action positive dans laquelle tu vas t'engager pour purifier donc une action positive ça peut être faire des mantras faire ta pratique du Bouddha médecine réciter le Soudra du coeur qu'on récite en début méditer sur la vacuité méditer sur la compassion toute action positive toute action positive en fait aider les autres lire des sutras même participer à des enseignements etc faire quelque chose de positif et le dédier pour ça pour ça dans ce sens avec l'idée de purifier voilà c'est ça qui te manquait hein d'accord donc on va en rester là rejetant l'esprit qui perçoit cette insupportable ça c'est le résumé rejetant l'esprit qui perçoit cette insupportable prison de l'existence cyclique comme un jardin de délice accordez-moi votre bénédiction afin de brandir la bannière de la libération en gardant le précieux trésor des arias les trois entraînements et donc nous pouvons faire les prières de dédicaces donc oui le prochain module c'est le mois prochain ouais je sais plus sur la bodhicitta et puis ensuite ça sera Christian Charrier et probablement le prochain que je ferai en principe ça devrait être sur la vacuité en mars donc c'est pas encore planifié complètement mais en principe c'est ça alors là on va s'amuser donc à la page 91 à la page 91 du livre doré les prières les prières de dédicaces on va chanter en tibétain donc on fait ça et puis après on fait à la page suivante les prières de longue vie et à l'affaire après les deux prières de longue vie page 92 93 à l'affaire on prend la prière qui est sur la page de garde à l'envers de la page de couverture ça c'est la dernière qu'on fait donc grâce aux mérites accumulés par ces actions vertueuses puissais-je rapidement atteindre l'état d'un maître Bouddha et conduire tous les êtres vivants sans exception à cet état d'éveil donc nous dédions les mérites c'est ça la dédicace l'énergie positive que nous avons créé ces mérites qui sont vides d'existence propre on les dédie pour pouvoir atteindre l'éveil pour conduire tous les êtres à cet éveil même et aussi on dédie cette énergie positive pour que le joyau suprême de la Bodhichitta naisse là où il n'est pas né et puisse-t-il ne pas dégénérer là où il est déjà né mais s'accroître de plus en plus donc pour que le renoncement la Bodhichitta et la vue de la vacuité donc se développent dans nos cœurs et dans le cadre de tous les êtres et donc nous dédions aussi cette énergie positive pour la longue vie de nos maîtres parce qu'en fait c'est grâce au dharma et aux enseignements que nous pouvons suivre le sentier qui mène à la libération de la souffrance et donc pour ça nous avons besoin que les maîtres qui nous inspirent restent longtemps dans le monde La page de garde. 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 La page de garde.